Monsieur Keïta, tu crois, directeur de l'École Présidente de la Gare, déçue le canon. Monsieur Keïta, merci de nous accorder cet entretien. Ce matin, nous sommes venus vous rencontrer, échanger avec vous par rapport à l'état d'avancement des programmes, puisque les examens nationaux sont prévus par le ministère du Titel à partir du mois de juin. Et au sein de votre École, dites-nous, quel est l'état d'avancement des programmes aujourd'hui ? Ok, je suis très content de votre présence. D'abord, aujourd'hui, nous sommes en 21e semaine comme ça, depuis l'ouverture. Mais bon, comme la semaine là, c'est la semaine des évaluations. Avant cette semaine, nous étions à 20 semaines, et l'état d'avancement, les Côtes de la Gare, jusqu'à maintenant aujourd'hui, à 116,97%. Et qu'est-ce qui explique ce pourcentage ? Quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour atteindre ce pourcentage ? D'accord. Là, il s'agit d'abord de remercier le gouvernement, qui n'a ménagé aucun effort pour ne pas qu'il y ait perturbation l'année-là. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidé. Ça a aidé l'éducation de Guinée. Donc, on remercie de bon récord pour ça. Et les exercices n'ont ménagé aucun effort pour faire du travail, venir matin et soir, pour qu'aujourd'hui, que nous ayons cet état d'avancement du programme. Alors, vous dites que nous sommes à plus de 76%. 76,97%. 76,97%. Et il y a sûrement un pourcentage de 25% qui manque. Est-ce que, voilà, vous pouvez nous donner vraiment la garantie que vous serez au rendez-vous du mois de juin ? Non, Inch'Allah, au nom de mon collectif, nous promettons que nous ferons tout pour Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, que nous arrivons au moins à 99%. Inch'Allah. On a mis des choses en place. Aujourd'hui, on a même dit aux élèves que, pendant les petits congés là, eux, ils n'auront pas de congés. Ils vont venir. Et quand ils vont venir, ils vont même continuer sur les cours pour être en avance aussi, avant le retour. On peut faire une semaine de cours pour gagner en temps droit. Donc, ils ont mis ces petites choses-là en place pour, au moins, Inch'Allah, honorer. Inch'Allah. Alors, cette année, l'école va sûrement participer aux examens nationaux. Et dites-nous le nombre de candidats que vous allez présenter cette année. Ok. L'année-là, nous allons présenter 192 candidats sur 92 filles. L'année-là. D'accord. Et alors, en tout cas, quel est le message aujourd'hui que vous avez à lancer à l'endroit du gouvernement ? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés aujourd'hui au sein de votre école ? Voilà. Donc, je dirais au gouvernement de continuer sur ce qu'ils ont commencé. Parce que l'année-là, je dirais que ça a très bien commencé. Le gouvernement fait son mieux pour ne pas qu'il ait de l'État. Et Dieu, merci, nous avons l'accompagné. Nous accompagnons le gouvernement. Ils ont même fourni des sacs pour les élèves, les fournitures scolaires, des livres. Ils ont fait beaucoup, beaucoup pour l'année-là. Donc, nous, je suis retour en faire notre mieux, Shalom. On les promets. Ça va aller, Shalom. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Douri. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci.